Ce que j'ai bien aimé dans ce groupe, c'est surtout cette volonté de travailler, cette capacité à être tout le temps concentré et à vouloir faire le mieux possible. Et à travers les matchs, on a vu une montée en puissance. Bien évidemment, on ne va pas se satisfaire de ça. Et on va continuer à les pousser, à aller encore plus loin. Alors c'est assez paradoxal parce que sur le plan comptable, on est premier du championnat avec un point d'avance. Donc on pourrait être satisfait. Mais pour autant, je trouve qu'il y a une vraie marge encore. Une vraie marge dans le sens où on a eu pléthore d'occasion dans les matchs. Et également, on a pris à mon goût trop de buts. Autant il y a eu des très bonnes séquences. Mais sur la continuité, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et notamment sur la durée du match, on a des passages à vide qui parfois sont un peu trop longs. Non, l'idée c'est quoi ? C'est de faire aussi des compétiteurs. Donc on se doit de leur inculquer la gagne. Pas à n'importe quel prix. On est très soucieux du contenu. On est très soucieux de leur évolution. Et on ne gagne pas à n'importe comment et à n'importe quel prix. Par contre, dans leur évolution, je trouve que c'est très intéressant de goûter justement à la victoire. De travailler dans la confiance. Et à travers les résultats, on sait très bien que du coup les gamins se sentent mieux. Alors c'est une coupe, c'est un peu comme la Coupe de France, la catégorie junior, on va dire. Et ça a une saveur particulière pour les jeunes parce que c'est des sensations fortes. C'est des matchs à élimination directe. Donc c'est intéressant également aussi dans leur éducation de voir un peu comment ils se comportent. Et il faut être présent à l'instant T. Donc on sait chez les jeunes que l'équilibre est fragile. Donc on va essayer d'aller chercher à travers cette compétition des éléments qui vont renforcer encore, on parle toujours de confiance, cette capacité à exister au moment voulu. Ouais, forcément, parce que tout le monde s'attend à ce que ce soit un match facile. Sauf nous, bien évidemment. On a beaucoup de respect pour cette équipe. On a beaucoup de respect pour les équipes en général. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce groupe. Mais on n'est pas à l'abri. C'est toujours difficile d'aller jouer là-bas. On ne sait pas les conditions climatiques qu'elles seront. Est-ce que ça va favoriser notre jeu ou pas ? Mais en tout cas, c'est un passage obligatoire. Et on se prépare au mieux pour répondre présent. Et aller goûter des sensations fortes. Et le plus longtemps possible. Oui, c'est vrai qu'ils ont su rendre le match plus facile, de se mettre à leur niveau. Et puis, surtout, ils ont su mettre les buts quand il fallait. Et puis du coup, au final, ça fait une belle copie. Si on pouvait faire la même chose, bien évidemment, je signe tout de suite. Alors, des souvenirs en tant que joueur. Et pourtant, j'en parlais tout à l'heure. On avait une belle génération. Puisque c'était la génération 95 qui a été championne derrière. Et pour autant, on n'avait pas su exister face à Libourne. À Libourne, où on perd un zéro. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas mettre le parachute, bien évidemment. Mais c'est intéressant de vivre des moments forts, par la gagne et par la qualification. Mais attention, ça reste un élément pour leur progression. Mais ça ne doit pas les condamner en cas d'une contre-performance. Mais à titre pareil d'entraîneur, c'était en 2010 avec la génération Akofi, Tony Valonga, Jules, Max, Dupé, etc. J'en oublie. On avait été éliminés à Sopin, 4-0 par Guingamp. Il y avait un certain Imboula. Mais pour eux, c'est important, surtout pour les U19 qui basculent après en tant que senior. Donc, c'est les derniers moments et avec leur catégorie, c'est important de les vivre pleinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada